Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où j'avais trop envie de vous reparler parce que ça faisait super longtemps donc me voilà, donc je reviens avec une nouvelle série de vidéos, j'espère que ça va vous plaire donc c'est ce que j'appelle les vidéos inspiration, donc en fait je vais, enfin je vous laisse choisir un livre sur Instagram en sondage quelques jours avant et après je prends le livre que vous avez choisi, je fais du repérage dedans, en tout cas les coloriages qui m'inspirent et j'écris toutes les petites idées sur une feuille et du coup je vais vous les partager si ça peut vous aider à trouver des idées pour faire certains dessins qui vous inspirent pas du tout, en tout cas moi j'aime bien faire ça, ça m'aide à, on va dire, à ne pas tout mélanger donc voilà, donc j'avais fait cette semaine un sondage entre deux illustratrices que j'aime beaucoup, je pense que vous le savez donc c'est Maria Troll et Anna Carlson, les résultats sont revenus à 50-50 donc je vais faire les deux et du coup j'ai décidé de commencer donc par Anna Carlson, j'ai mis ces 4 derniers livres parce que Daydream et Summer Night, j'avais fait énormément de coloriages dedans donc c'était pas très intéressant donc voilà, c'est donc celui-là qui est en premier et on va passer en vue bureau pour que vous voyez mieux de quel dessin je parle donc c'est parti pour la vue bureau, on va donc du coup regarder ensemble du coup le premier coloriage que j'ai sélectionné c'est celui-ci, donc le portrait, c'est un des dessins que je préfère du livre mais que bah comme vous voyez j'ai pas osé commencer donc pour celui-ci je vois bien donc les cheveux en violet, vous savez un peu parme mais foncé avec des champignons ici, ici super clairs très lumineux avec vous savez quand on repasse les les traits des contours en blanc pour que ça fasse un effet lumière et avec plein de lucioles, enfin quelque chose de très 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 magique ensuite pour la deuxième idée pour celui-ci, c'est qu'il y en a deux c'était avec des cheveux bruns ou roux, enfin quelque chose de très cuivré les champignons rouges, orangés avec des couleurs vraiment très très naturelles mais en accentuant beaucoup sur les cuivrés justement pour le côté automne parce que moi ce coloriage je le vois bien en automne parce que bah c'est une de mes saisons préférées donc voilà pour celui-là ensuite le deuxième donc c'est celui-ci donc c'est un scarabée moi j'adore l'Egypte antique donc je le voyais bien en doré avec un effet peut-être sable derrière pour faire dans les pyramides, dans le désert donc soit avec des saphirs ou des émeraudes mais moi je partirais plus sur les émeraudes parce que j'ai déjà fait un scarabée type égyptien mais bleu donc pour changer j'aurais bien voulu faire vert ou pourquoi pas avec le central en violet pour dire toutes les pierres précieuses y sont passées donc voilà pour celui-ci ensuite alors j'ai vu celui-ci, cette double page alors je ne sais pas si je vais faire l'idée que je vous propose mais en fait je l'avais vu sur Pinterest ou sur Instagram, je ne sais plus en version Halloween où là je crois qu'on voyait quelques côtes comme une mariée cadavérique avec une avec une faux et là en fait la personne avait tout transformé en une sorte de je crois que c'était des corbeaux enfin bref c'était vraiment enfin moi j'aime bien ce genre de truc où on transforme les dessins pour les rendre horrible entre guillemets bien sûr pour Halloween et j'avais vu cette idée et franchement j'avais bien aimé parce que sans vous mentir ce dessin c'est pas du tout mon préféré mais sous cet aspect là je pense que je pourrais bien l'aimer donc à voir on verra peut-être à Halloween si je me lance ensuite j'avais repéré donc c'est la double page complète donc pour l'atmosphère donc je pensais assortir les doubles pages c'est quelque chose que je fais assez rarement d'assortir les doubles pages donc je pensais à soi quelque chose de très très romantique dans les couleurs rose pâle, parme avec des touches de vert mais vraiment pastel on va dire vraiment très très clair et la deuxième idée bien sûr vous vous en doutez c'est du vintage j'adore les couleurs vieillies les aspects vieillis comme si les les coins là ils étaient brûlés j'adore faire ça donc comme j'ai jamais trop fait de fleurs jaunes avec l'aspect vieillie donc j'imaginais bien des grosses fleurs jaunes mais voilà après je trouve que j'en ai fait beaucoup pendant un moment donc j'essaye un petit peu de ralentir voilà pour celui-là ensuite j'avais repéré celui-ci alors en ce moment je pense que c'est juste la période comme j'adore les bijoux soleil et lune qui sont on va dire à la mode en ce moment j'avais envie de faire ce dessin donc soit avec une lune un peu noire avec le soleil qui réveille un peu tout au centre je sais pas mais quelque chose d'assez scintillant et le fond vous savez un peu fumée noir marron enfin voilà quelque chose comme ça après je suis pas sûre de le faire c'est peut-être juste une période donc voilà pour celui-ci ensuite donc pareil une double page que je pense qui serait super bien d'assortir bon après c'est libre à vous ou pas donc pareil soit faire un style on va dire lettre d'amour assez rose romantique avec pourquoi pas rajouter des roses à l'aquarelle vraiment pour dire comme si la lettre ici c'était une demande en mariage annonceur d'une bonne nouvelle et comme à côté c'est un encrier avec une plume ça c'est la personne qui l'a écrit donc avec tout l'amour qu'elle a mis dans la lettre etc donc j'avais eu cette idée-ci mais j'avais également eu l'idée donc là on change totalement de sujet donc c'est déclaration de guerre donc avec des couleurs super sombres limite l'oiseau c'est un corbeau donc noir annonceur de mauvaises nouvelles avec un fond pardon assez marqué noir un peu beaucoup enfin moi je le vois très fumé pourquoi pas du rouge ici vraiment enfin vraiment style déclaration de guerre voilà je suis toujours dans les extrêmes ça c'est tout à fait ma personnalité ensuite j'avais repéré donc celui-ci que j'aime beaucoup il y a une illustratrice enfin non pas une illustratrice il y a une coloriste que j'aime beaucoup c'est Fein alors je ne sais pas si je prononce bien son nom mais elle l'avait fait ce coloriachie dans les palettes bleu vert et franchement je l'ai tellement adoré que je n'arrive pas à l'imaginer autrement bien sûr reprendre pourquoi pas la palette des bleu vert bleu et vert pardon avec quelques touches de violet et bien sûr donner un aspect magique c'est une palette de couleurs que j'aime beaucoup pour faire une impression de magie donc voilà en plus c'est Magique Forest je viens de le voir je ne l'avais pas vue donc ça serait parfait ensuite je pense je ne suis pas sûre que ça sera le prochain que je vais faire parce que j'avais des crayons de couleurs à mon anniversaire vous savez les Holben la palette pastel et j'ai toujours pas eu l'occasion de les tester et avec ce dessin j'ai eu l'idée donc de faire les couleurs donc pastel voir un effet nacré ici bien sûr également pour les perles et tous les joyaux et ensuite le fond je vois bien vous savez les bokeh avec plein de plein de couleurs mais toujours dans les couleurs pastel et je pense que ouais ça va être le prochain comme ça ça me donnera l'occasion de tester mes crayons de couleurs et de vous donner enfin un avis dessus voilà ensuite il y a cette double page que je trouve vraiment très très belle et par contre celle-ci je n'ai qu'une idée je pense que vous savez laquelle elle s'y prête à merveille donc le fond assez vintage dans les tons marron ocre et par contre regardez les couleurs on va dire traditionnelles de la plume de peintre donc dans les bleus verts et je pense que ça ira super bien donc voilà pour celui-ci ensuite j'aime bien c'est celui-là je trouve qu'il est assez sympa et j'avais plusieurs enfin j'avais plusieurs j'ai deux inspirations pour celui-ci donc soit inspiration indienne avec des couleurs assez chaudes du rose du orange du violet un peu pourquoi pas du couleur sable pour le fond voilà quelque chose assez comme ça mais personnellement l'idée que je vais retenir c'est plus avec vous savez les toits un peu comme à Saint-Pétersbourg dans les tons bleus je crois il me semble je crois que c'est bleu, vert, jaune enfin quelque chose comme ça et du coup une couronne de fleurs avec des fleurs qui viennent des montagnes des fleurs sauvages et je pense que ça s'y prêtera très très bien ensuite on arrive sur les derniers donc c'est celui-là donc le poisson il est assez sympa je trouve pourtant j'aime pas trop les coloriages de poisson mais celui-là je le trouve pas mal et j'avais eu donc l'idée de le faire en or et bleu voilà et en fait avec le fond ce dessin-là je le vois bien avec un fond fait à l'aquarelle et vous savez avec le gros sel qu'on pose des grains pardon de gros sel avant que l'eau de l'aquarelle sèche et du coup en fait les pigments ils vont bouger et ça donne des effets assez sympa et comme j'ai jamais essayé je me suis dit également ça sera l'occasion d'essayer je trouvais que ça s'y prêtait assez bien ensuite j'ai celui-ci donc un portrait également que je vois bien dans les couleurs vintage en plus juste à côté c'est un peu ocre mais avec des fleurs assez claires roses voilà romantiques vintage je sais pas comment dire ou peut-être romantiques chic peut-être que au moins ça changera des couleurs ocre voilà et ensuite là j'avais oublié mettre un papier ah non il est là c'est celui-là donc c'est la double page et je le vois super bien sur le thème Alice au pays des merveilles avec toutes les fleurs les champignons pourquoi pas des couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire avec des champignons violets ou roses voilà vraiment Alice au pays des merveilles voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça vous plaît pas n'hésitez pas également à me le dire et puis si vous avez une autre idée de présentation ou faire autrement les choses je suis preneuse voilà je vous dis à très bientôt bisous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada